Il n'y a pas que le physique pour séduire. J'entends souvent des excuses en termes de séduction. Je ne suis pas très beau, je ne suis pas très grand. Mais faut-il être beau pour séduire ? Je ne pense pas qu'on doit forcément être des dieux grecs pour avoir du succès avec les filles. D'ailleurs, la plupart des mecs ne savent pas qu'ils sont séduisants ou pas, s'ils sont beaux ou pas. C'est qu'une croyance. Et c'est une croyance limitante. Donc c'est qu'une excuse pour ne pas sortir de ta zone de confort, de tranquillité. En fait, les clés de l'attraction, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la taille, ce n'est pas non plus la monnaie. Il n'y a pas que le physique pour séduire et ces trucs-là. Donc reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner en mode rapidos, la sauce TikTok, les 5 traits de caractère sur lesquels vraiment les filles vont se baser pour te sauter dessus ou bien te ghoster à l'opposé. Alors n'oublie pas de liker si ça t'aide. Je me suis donné sur celle-ci. Allez, intro. Alors moi, c'est William de Mr. Tinder. Et comme tu as pu le voir dans l'intro, ma spécialité, c'est d'aider les mecs à trouver une copine, un petit peu moins officielle parfois, à travers les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Alors les leviers d'attraction n'ont pas changé depuis des millénaires. Tu vois, le cerveau de l'être humain, il est quasiment resté exactement à peu près pareil depuis des milliers d'années. Nous, les hommes, c'est simple, on est séduit à 80% par le physique d'une femme, si elle est bonne ou non. On a tendance à croire que le physique, du coup, dans notre sens, constitue 80% d'une espèce de capital de séduction. Ça, c'est faux. Parce que le capital de séduction d'un homme, c'est 20% le physique et 80% plutôt la personnalité. Voilà. Donc le physique d'un homme, ça représente que 20% des leviers d'attirance que tu peux actionner, en fait. Sur cet aspect-là, tout ce que tu peux faire, c'est prendre un peu soin de toi pour améliorer ton physique, porter des vêtements qui mettent à ta silhouette plus ou moins en valeur, tu vois. Mais la psychologie, c'est vraiment plus important et c'est la partie la plus importante pour ton capital de séduction. Donc il peut y avoir plein d'éléments de psychologie qui vont faire que tu vas séduire une femme ou non, en dehors du fait que si tu es beau de manière physique, tu vois, tu as vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, tu sais, la manière plastique, les muscles, la forme de ton visage, etc. Tu peux séduire une fille simplement à cause de la forme de ton nez, ou grâce, tu vois, à cause de la forme de ton nez qui rappelle celui de son grand-père, celui de sa grand-mère. Finalement, c'est plutôt ton attitude qui va lui rappeler quelque chose. Donc, avant que j'oublie, juste check plus bas et rejoindre notre canal privé Telegram sur des conseils un petit peu en toujours que je ne mets pas forcément sur YouTube, c'est un peu plus rapide et c'est plus en direct. Si tu veux, c'est dans la description. La plupart du temps, quand tu abordes une fille en boîte, par exemple, en fonction du tout-trou, si c'est bien ouvert en France, ce n'est pas ouvert en ce moment, alors je tourne cette vidéo, mais bon, je parle un peu en général. On a qu'à prendre l'exemple. Eh bien, elle ne te voit pas venir à l'avance, la fille. Quand tu es devant elle, tout ce qu'elle va regarder, en fait, c'est tes yeux et ce que tu communiques. Donc, elle va observer ton langage corporel, écouter le son de ta voix et ta façon de parler. Elle n'aura, en fait, je ne pense pas le temps, tu vois, c'est sûr même d'analyser si tu es beau ou pas, si tu es grand ou pas, si tu corresponds à ses standards ou pas. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus, au final, le comportement, tu vois, qui joue que l'apparence physique. Alors, voici les putains de traits de caractère sur lesquels tu seras vraiment jugé, qui vont te rendre, en fait, attirant ou non aux yeux de la meuf. Alors, j'ai nommé en un, la confiance en toi. Elle va observer ta réaction, ton comportement, comment tu réagis face, en fait, à ses réactions. Est-ce que tu es totalement à l'aise avec toi-même ? Est-ce que tu es calme en toutes circonstances ? Tes réactions, quoi. En deux, la fille, j'en parle dans une autre vidéo, elle va vouloir te tester. Elle va essayer, en fait, de trouver des choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise et te challenger pour voir si tu résistes ou pas. Alors, on va voir la vidéo que j'ai faite juste après. C'est comment réagir face au test des filles. Trois, elle va chercher à voir si ton comportement est donc naturel. Tu vois, tu ne dois pas faire des efforts pour essayer de lui plaire. Tu dois être un homme qui sait qu'il plaît aux filles. Point. Comment on fait ça ? C'est simple. Il faut qu'elle sente que tu as des options. Elle sente que ce n'est pas ta première fois. Elle sente que tu as de l'assurance, etc. Bon, on reste sommaire ici parce que c'est des petits trucs en version TikTok, je t'ai dit. Alors, quatre, elle va jauger ton sens de l'humour. Est-ce que tu es le genre de mec, en fait, qui lui dit tout ce qui passe par la tête, qui est capable de dire des choses genre controversées, avoir une opinion qui ne colle pas forcément avec l'opinion ? Tout le monde. Donc, si tu veux réagir, laisse un commentaire. J'y répondrai. Cinq, elle te jugera aussi sur les réactions des autres femmes vis-à-vis de toi. Est-ce que tu plais à d'autres femmes ? Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui viennent te dire bonjour ? Ça, si c'est dans la vraie vie. Qui viennent te faire un câlin, qui te regardent, qui sont attirées par toi. Et finalement, s'il y a des personnes sur Insta, des choses comme ça, si ça commente, si ça like, si tu as des amis, des filles, et puis que, tu vois, forcément, elle le sent, quoi. Donc, ça, c'est ce que je t'apprends en général. En gros, justement, je ne vais pas me répéter trop, mais question, suggestion, commentaire. Par contre, là où je vais, moi, me répéter, c'est si tu as oublié, mais en fait, dans les autres vidéos, peut-être, d'aller chercher, d'aller prendre ton accès à mon tuto gratuit, tu cliques dans la description, il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer son profil Tinder, si tu es sur cette appli ou sur d'autres applis, si tu n'es pas encore inscrit, il va voir, en moins d'une heure, pour avoir plein de matchs, et aussi, il y a plein de logiciels pour améliorer nos tt photos, également des applications de rencontres un peu spéciales, dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Je parle un petit peu de réseaux sociaux, tu vas voir. Donc, on passe au type du jour. Les filles, en fait, elles tombent facilement pour des mecs qui sont capables de les regarder droit dans les yeux, et puis, ben, s'enflancher, quoi. Ils sont capables de bien réagir aussi socialement. C'est un petit peu la caractéristique dérivée. Ça, en fait, c'est cette confiance, c'est ta personnalité, l'ensemble de tous les comportements qui vont faire que la fille, elle va être attirée ou non. Et donc, comme je t'ai dit, le physique, ça ne représente qu'un faible levier d'attraction. Merci de t'arriver jusqu'au bout de la vidéo. Je suis sûr que ça t'a plu et que ça va énormément t'aider. Si tu veux, bien sûr, plus de résultats en général avec les meufs et surtout post-Covid, je te conseille de t'abonner. Et si t'aimes ça, et si t'as aimé cette vidéo, de lâcher un gros like. Et prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine. C'était Mister Tinder. Ciao !